Aujourd'hui, on entend, je parle du point de vue astrologique si on peut dire, socio-astrologique ou astro-sociologique, on entend un discours martien, tout à fait remarquable. Un discours martien généralement qu'on n'entend pas beaucoup parce qu'il est encadré et contrôlé par les structures jupitero-saturniennes. Et là, il est entendu, il a un peu la laisse sur le cou, la brise sur le cou, et donc on entend un discours martien du très court terme. Mars, c'est la planète du très court terme, de l'espace-temps très limité. Quand il n'est pas encadré et contrôlé par Jupiter ou Saturne, eh bien on entend des choses. Les martiens, c'est-à-dire le peuple, parce que les martiens c'est la grande majorité de la population, et notamment les femmes. Et on voit à quel point les femmes on les entend aujourd'hui. Eh bien, voilà, il s'agit de... On est dans le Big Brother à la limite, quelque part. On veut savoir exactement, on veut que quand les représentants, c'est des discours de choix aussi, les représentants qui viennent parler au nom des représentés, il faut qu'ils soient filmés en permanence, et que même à la limite, au moment où ils ne disent pas ce qu'il faut dire, on les licencie, on les désavoue. On est dans le fantasme martien débridé. Une sorte de démocratie directe, immédiate, exacerbée par les technologies nouvelles, par le selfie, par le film. Alors, il faut que le représentant arrive avec son téléphone et qu'il filme tout ce qui se passe à chaque instant, et que tout le monde voit ce qu'il est en train de dire, etc. Voilà, on est dans le fantasme total. Et les martiens veulent imposer leur conception des choses, leur rythme des rapports, leur rapport au monde, à tout le monde, n'est-ce pas ? Et comme ils sont la majorité, et c'est là le problème. Est-ce qu'une société peut fonctionner à partir de sa majorité ? Alors on dira, mais c'est la démocratie, ça, démocratie. Alors justement, qu'est-ce que la démocratie ? La démocratie directe, elle n'a jamais existé en Occident depuis des millénaires. Bon, peut-être qu'elle n'a plus existé dans... La démocratie directe, elle n'existe qu'à un niveau local, qu'à un niveau municipal. Elle n'existe pas au niveau national. Elle existe dans un endroit où les gens se connaissent, se reconnaissent entre eux. Déjà, la démocratie directe, c'est une affaire girondine, c'est une affaire locale. Elle n'a pas de sens au niveau collectif. Bon, alors effectivement, au niveau local, les gens se surveillent, on le connaît bien, dans la province, on se regarde, on se surveille, on s'épise, etc. Bon, très bien. C'est ça qu'on veut nous imposer comme conception de la politique. Et ça s'oppose à ce qu'on appelle le jacobinisme. Et moi, de toute façon, je pense que nous allons vers une société de plus en plus jacobine, de plus en plus technocratique. Et l'astrologie, telle que je la conçois, ne peut que renforcer cette dimension technocratique. Mais c'est une technocratie qui doit être à la hauteur de la situation. Une technocratie qui doit être capable d'analyser correctement les structures sociales, les mouvements populaires, les stratifications sociales. Et à partir du moment où on les comprend parfaitement, on comprend les différentes couches qui se, n'est-ce pas, technotectoniques, n'est-ce pas, qui sont en mouvement. Et on peut les prévoir. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on sait exactement ce qui va se passer. On sait exactement à quel moment il va y avoir des temps d'arrêt, des temps de flottement. On le sait. On peut expliquer combien de temps ça va durer. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la technostructure ne dispose pas des capacités, des connaissances nécessaires pour comprendre la société et pour expliquer à la société ce qui se passe. Il y a un manque de modèles, de grilles de lecture qui est absolument patent chez les observateurs, chez les politologues, chez les hommes politiques, chez les commentateurs. Et à mon avis, je dis toujours, nous vivons une crise, non pas politique, mais épistémologique. C'est-à-dire que la science sociale, la science politique n'est pas à la hauteur de la situation. Elle monte ses limites. Elle n'a pas, elle a pris, elle a fait des impasses, elle a fait des choix, elle a fait des mauvais choix. Elle n'a pas développé toute la connaissance à la fois psychologique et structurelle au niveau des différents, du fonctionnement de la société. Et d'ailleurs, de toute façon, on ne peut pas, la comparaison avec l'anatomie physique est évidente. Il y a à la fois des structures, des membres, et puis il y a une circulation du sang. Enfin, il y a un processus cyclique qui fonctionne, on sait très bien qu'il y a le temps de la digestion, il y a le temps de l'évacuation, et toutes sortes de ça. Tout ça, quand on compare la connaissance que nous avons de l'anatomie physiologique et de l'anatomie sociale, il y a un décalage absolument énorme. Il y a un mismatch total. Il faut absolument que les connaissances sociales, sociopolitiques progressent considérablement. Et on voit actuellement que ce retard de ces sciences explique la situation que nous avons, qui n'aurait même pas existé. On devrait être capable d'expliquer ce qui se passe, d'expliquer comment ça se passe, d'expliquer depuis quand ça va durer et combien de temps ça va durer. Donc là, il y a une carence, et il faut absolument que le gouvernement comprenne cela, et qu'il prenne des mesures pour développer la recherche dans le domaine des sciences politiques et des sciences sociales et des sciences juridiques. Je suis à sa disposition.